Ces raisins ont souffert d'une chaleur excessive, du gel ou encore de la pluie. Résultat, les vignerons depuis quelques années voient leur production baisser. Les vins sont plus alcoolisés, moins acides et présentent de nouveaux profils aromatiques. Pour s'adapter au réchauffement climatique, les professionnels ont décidé d'exploiter de vieux cépages comme le gros lot. Demain, ça serait plutôt le cépage où il y aurait encore des rendements corrects avec des degrés alcooliques pas trop importants. C'est un cépage beaucoup moins sensible aux maladies des pathogènes de la vigne, entre autres le mildiou et le widium. Donc ça nous permettrait en plus de ça de faire moins de traitements. François Martin prépare la taille de sa vigne, du cabernet franc. Dans quelques années, il pourra l'assembler avec du gros lot de 0 à 30%. Un travail de longue haleine car il ne reste plus que 2000 hectares de ce vieux cépage conservé entre Angers et Tours. L'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, accepte l'idée, mais sous certaines conditions. On ne cherche pas à innover, à révolutionner les goûts du vin, mais simplement les maintenir en fonction de ce réchauffement climatique qui risque de perturber au final le profil aromatique léger, fruité des vins de Loire. L'Anjou Rouge n'est pas la seule appellation d'origine protégée à vouloir exploiter la diversité des vieux cépages. D'autres régions viticoles les expérimentent avec l'aide de scientifiques. Des conservatoires de références ont été créés au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada